Salut tout le monde c'est Pogo Prouty, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un format toujours PVP mais un format que je vais tester, je pense qu'il va vous plaire puisque je vais parler de la Love Cup. La Love Cup elle va arriver lundi 7 février, aujourd'hui nous sommes samedi donc ça laisse dimanche pour réfléchir à ce qu'on va jouer. Donc je vais proposer 5 combats avec un viewer, avec un abonné Cacheton qui est un excellent joueur PVP qui a atteint plusieurs fois le rang légende donc bravo, bravo à lui, je crois qu'il est déjà légende là au moment où je parle. En fait il est venu vers moi sur Insta et il m'a dit écoute est-ce que t'es chaud qu'on se fasse un petit entraînement Love Cup et j'en ai profité je lui ai dit ok vas-y go tu sais quoi on va faire ça et en plus on va faire 5 combats avec 5 teams différentes. Donc je lui ai dit dès l'instant où on change un Pokémon dans la team, on considère que c'est une team différente, on va pas non plus être trop trop exigeant parce qu'on a pas non plus une liste incroyable de Pokémon. Je mettrai en description le lien où il y aura toute la liste complète des Pokémon éligibles donc à savoir des Pokémon rouges et des Pokémon roses. Je fais un petit clin d'oeil aussi à Noonet parce que je lui ai dit que j'allais faire une vidéo Love Cup et il m'a dit ah bah si c'est de la love d'intérêt à me citer donc voilà petit clin d'oeil à Noonet. Je pense qu'il va kiffer la vidéo et on va se faire un petit entraînement pour voir un peu ce que ça va donner. Donc là il y a les teams à gauche que je vais jouer, les 5 teams que je vais jouer donc c'est en ligne, c'est les 3 Pokémon à chaque fois dans le sens horizontal. Je vais commencer par, je vais aller du haut vers le bas et les 2 premières teams on va dire c'est pas du troll mais c'est une espèce d'ABB, 2 espèces d'ABB un peu cheloues, je voulais vraiment m'amuser avec ces 2 là. Et par contre les 3 dernières je pense qu'elles sont vraiment sympas et la team en laquelle je crois le plus c'est celle tout en bas donc c'est la dernière que je jouerai. Allez on va partir là dessus et puis pour ce qui est de Cachetons ce qui est bien c'est qu'en plus il a des Pokémon je crois que je n'ai pas donc ça rend encore plus le truc, ça donne une meilleure diversité. Allez on va pouvoir y aller, donc là on est sur du Flagados, Parasect et Krabarak, ok. Flagados se retrouve contre eux, Poisseau Roi, ok. Est-ce qu'il a comme le mien un Poisseau Roi Elite Direct Toxique ? Oui, je vais commencer un petit peu Hortain mais c'est pas grave. Ok, donc il spam les Direct Toxique et je peux largement encaisser un tunnelier. Je vais faire des petites pauses pendant ce combat et là je vais d'ailleurs faire une pause. A ce moment là il y avait Poisseau Roi donc je me suis dit ok, je me suis dit quoi, je me suis dit j'ai peur qu'il y ait un riposteur parce que Poisseau Roi comme il joue Direct Toxique il est efficace quand on te l'a fait. Donc j'avais peur qu'il y ait un Charmina ou un Baguide dans le bac. Du coup je crois que je vais faire un Switch mais je crois que je vais un peu faire un Switch Merguez. Ouais, je vais faire un Switch Merguez. Pourquoi je fais ce Switch il est Merguez ? Donc ça ramène bien un riposteur, donc ça c'est cool. Ce Switch il est Merguez pourquoi ? Parce qu'en fait là, ça fait que je vais devoir potentiellement réaligner dans le futur Parasect sur Poisseau Roi. Et le souci, et ça je m'en suis rendu compte après avoir Switché, le souci c'est que Parasect il a un double type Plante-Insecte et donc il va prendre cher sur le Direct Toxique parce que Plante craint Direct Toxique. Là ce qui est cool c'est que j'arrive à un autre Playcroix et je vais pouvoir renvoyer mon Flagados. Flagados que je joue sans Psycho pour maximiser le coverage. On va voir Psy, Glace et Eau. Non je sais pas si c'est ce qui est recommandé mais moi j'ai fait ça un peu à l'instinct. Ok donc là le Charmina il a un peu d'énergie, je me décharge pas et j'aurais peut-être dû compter je pense parce que je crois que là il va me bait. Je pense qu'il avait pas le temps de faire deux Psycho en fait. Ok c'est un bait, tant pis. Et là je vais partir du principe qu'il va renvoyer Poisseau Roi et je vais partir du principe qu'il va croire que j'ai Psycho. Donc je crois que je vais envoyer, ouais j'envoie Vibraqua, je crois que Laserglace en vrai fait plus de dégâts. Vibraqua c'est vraiment l'un des pires moves du jeu. Vibraqua qui part, pas de bouclier, ok. Du coup là je fais quoi ? Je crois que je vais tout simplement sacrifier mon Flagados et on va croire en notre Parasect, ça fait un switch à l'aveugle. J'envoie Parasect qui a Taillade, Poison Croix et Lance Soleil. Donc Taillade est un move qui charge assez vite l'énergie, plus vite que... C'est entre, pour te donner une idée, c'est entre Riposte et entre Tire Debout. C'est 8 énergies par seconde. Je pars sur un bait, je me disais, c'est Cacheton, c'est un bon joueur PVP, il sait que Parasect il y a Lance Soleil. Du coup, je bait Poison Croix, j'ai un boost d'attaque, c'est incroyable. Et là en vrai, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que soit je bait, soit je bait pas. Et je suis parti sur un no bait. Le truc, c'est que là, si je fais... En gros, si je fais Poison Croix et même si ça tombait dans le bouclier, il avait le temps d'arriver avant moi à son plaquage avant que je n'arrive à Lance Soleil s'il avait lâché son bouclier sur un bait Poison Croix. Donc je pars sur Lance Soleil, attaque Lance Soleil ! Bim ! En pleine tronche et je mets KO. Le Poison Roi à la taillade, franchement, cette game, il me l'a donné. Il me l'a donné, c'était vraiment... Il y avait vraiment très peu de probabilités pour que ça passe et c'est passé, donc incroyable. C'est parti pour le combat suivant, Volcaropod versus... Volcaropod avec double fée, j'ai un excellent lead. Du coup, ça switche un Pokémon électrique. Et là, je pense que j'aurais dû maintenir un petit peu le face-à-face et j'aurais dû le débuff avec l'attaque Roche. Du coup, ce n'est pas grave. Là, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur du Ultra Laser parce que je crois qu'il était à 5 changes d'éclair. Et donc là, il est de nouveau à 5 changes d'éclair. Mais là, je ne peux pas me permettre de lâcher mon dernier bouclier. Du coup, je prie et c'est un coup de jus. Maintenant, je n'ai plus qu'à le mettre KO. Hop, voilà. Après, je pars sur Laser Glass puisque je sais qu'il va renvoyer son Brutapod. J'espère évidemment qu'il lâche son bouclier. Et en fait, j'aurais peut-être dû renvoyer mes Lodelf pour avoir le Psycho et pour être sûr qu'il casse son bouclier. Voyons voir. Et ouais, il ne casse pas son shield. Donc bien joué à lui. Il me met KO avec les Direct Toxics. C'est un Pokémon haut et c'est Poisseau-Roi qui est envoyé. Donc il joue une double Toxics. Donc stylé. Et là, je suis mort. Là, je suis mort puisque je vais me faire gratter de ouf au Direct Toxics. En plus, l'année dernière, déjà, j'avais joué Poisseau-Roi en Love Cup. Et il n'y avait pas eu à l'époque la mise à jour Poison. Du coup, je pense qu'il va vraiment être sympa à Poisseau-Roi pour la Love Cup. Raison pour laquelle je joue dans la team en laquelle je crois le plus, la dernière, puisqu'en safe, il est vraiment excellent. Il tend des pièges. Et là, c'est perdu. Ouais, c'est perdu. Tous mes Pokémon sont morts. Allez, c'est parti pour le troisième combat. Charmina, suivi de Krabarak en safe et suivi de Flambuzard. Donc si c'est un Charmeur en lead, en gros, j'envoie Krabarak. Allez, c'est parti. Charmina contre Flambuzard. Donc là, c'est un lead perdu. Et comme je suis un peu dans le pâté, le pâté de campagne, je me dis que je vais call le Nitro Charge. Tant pis, je n'ai pas vraiment le choix. Il est recommandé avec Point Boost. Putain, mais moi, j'ai eu la flemme de lâcher une, de craquer une CT chargée. Allez, là, je serre les fesses et je call le bait. Et oui, c'est bien Nitro Charge. Ça me permet d'envoyer mon propre Flambuzard. Je vais essayer de caler un Sneaky. Malheureusement, voilà, ça ne marche pas. Ça marche assez rarement. Quand j'essaie de mettre des fourbes, je n'y arrive pas trop. Ok, je call le rapace. Ça, c'est vraiment bien. Ça envoie excellent. Alors, voilà, encore un Pokémon. Pourquoi encore ? Ouais, là, Brutapote, je n'ai pas dans ma liste. Et encore un Pokémon que je n'ai pas, excellent. Il n'est pas fini d'être maxé, son excellent, mais il reste très, très bon. Je vais tanker le plaquage. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'il parte sur Megafo, étant donné que c'est résisté x2. Et là, tout est une question, eh bien, de timing. Je pense que je peux arriver à deux Nitro-Charge avant qu'il n'arrive à un autre plaquage. Nitro-Charge numéro 2 qui part. Hop ! Ouais, c'est bien ça. Ça mettra KO, là. Oui, ça le met KO. Incroyable. Du coup, là, j'ai de l'énergie. Et je vais, évidemment, m'attendre au Flambuzard. Hop ! Alors là, il y a eu un beau bug. On n'a pas vu mes PV descendre, donc j'ai l'impression que je ne sais pas si elle est passée, la calcination, là. Ok, ça tombe dans le bouclier. Ouais, elle est passée. Du coup, bon, bah, tant pis. En gros, j'aurais dû partir sur Rapace pour vraiment m'assurer le truc. Voilà, c'est magnifique. J'ai le temps d'envoyer deux anti-air. Bon, ça n'aura plus le mettre KO, ça aurait été mieux. Là, je colle le Rapace. Yes ! Et là, je fais un switch à la bug sur Charmina. Voilà, magnifique. Et c'est un baguette qui est envoyé. Je me prends une première fourbe. Hop, hop. Je me prends une deuxième fourbe. Ça fait toujours plaisir. Du coup, point glace qui part. Je me demande si moi, Charmina, je ne vais pas le jouer avec Dynamo point. Tiens, ça peut vraiment surprendre. Et voilà, je n'ai plus qu'à... Je n'ai plus qu'à mettre KO le baguette avec Playcroix. Attention, regardez encore un bug. Là, je clique dessus. Hop, et ça m'envoie un autre anti-air. Le genre de bug qui fait plaisir. Là, ça va, c'est gagné. Mais en vrai, sur un combat serré, ça peut carrément me faire perdre. Du coup, j'étais là, je t'ai la Playcroix. Et voilà, là, c'est une victoire. Le lead, c'était quoi ? Le lead était compliqué et c'était vraiment cool. C'est que j'ai réussi à renverser le truc. Parce qu'après, je comprends qu'on part sur Nitro Charge. On ne veut pas avoir le debuff de défense. Imaginons que je parte sur point glace ou Psycho. Il est obligé de shield en CMP. Du coup, ça le met dans l'embarras. Allez, c'est parti pour Migalos, Electrode et Charmina. Migalos qui spam de ouf. Et c'est un Charmina en lead. Donc, c'est un bon lead parce que je résiste doublement à Riposte. Mais en même temps, il faut faire vachement attention à Psycho. Donc là, je crois qu'il est parti avec un peu de retard. Je pars sur Furibon. Et bon, au final, il se rattrape puisqu'il me cale une fourbe encore en Riposte. Ça part sur Furibon. Et c'est 8 Ripostes pour le Charmina pour envoyer Psycho. Donc, je crois que c'est... Ouais, là, il est à 8. Et moi, ça va. En retour, là, c'est cool. Je cale aussi un petit Darvenin. Je call le Psycho. Ça, c'est vraiment cool. Et ça m'envoie un Pokémon électrique. Ça m'envoie Electrode. Donc, j'ai envoyé 2 Darvenins. Ce qui équivaut à 4 tours. Et pareil pour le change éclair. Et malheureusement, il y en a un deuxième qui est passé. Et là, j'ai voulu catch un coup de jus. Évidemment, on se tape un énorme bug. Du coup, il se passe n'importe quoi. Un énorme bug. J'ai voulu catch le coup de jus sur le troisième change éclair. Et là, je call encore le fait qu'il n'est pas ultra laser. Et il a bien tricherie. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et là, ni lui ni moi ne savons où est-ce qu'on en est par rapport à nos énergies. Et tricherie numéro 2 qui part. Je vais pouvoir charger un aller-retour. Le mettre KO à la tricherie. Voilà. Encore une petite latence qui fait plaisir. Et après, je pense que je vais partir à l'aveugle sur coup de jus. Coup de jus, même si Charmina il tank, coup de jus, ça va lui faire de bons dégâts. Ça va lui faire un petit, je ne sais pas, peut-être un petit 40%. Je ne sais pas. I don't know. Allez, coup de jus qui part. Et bing ! Ah, dans le bouclier. Ça, c'est vraiment cool. Et le problème, c'est qu'il s'est un peu chargé. 3 ou 4 ripostes. Je n'ai pas bien vu. J'envoie Migalos. Ça renvoie Volcaropod. Donc là, c'est sa troisième calcination. Ouh, quatrième. Et du coup, là, peut-être une petite erreur de la part de Cachon. Il aurait peut-être dû envoyer sur la troisième. Puisque je n'avais pas le temps d'arriver au Psycho. Ça part dans le bouclier. En plus, il a call le fait que je veuille faire point boost. Ça fait que j'avais joué point glace avant. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Moi, ça me permet de shield derrière. De le mettre KO. Puisque j'aurais dû faire une calcination en plus, je crois. Ah non, peut-être encore deux. Oh, je ne sais plus. Et là, je peux overfarmer un peu. Je prends encore une fourbe. Dites donc, qu'est-ce qu'il y a des fourbes dans ce jeu ? Point glace qui va taper neutre. Pour menacer le bouclier. Et là, je n'ai plus qu'à partir soit sur point glace. Ou alors attendre. Ouais, voilà. Attendre qu'il se décharge. Et là, j'aurai le Migalos. J'aurai l'horloge qui sera revenue. Et je vais pouvoir le mettre KO. Je pense au... Ouais, psycho. Ok, poison croix. J'aurais pu faire un darvenin de plus. Et m'assurer le kill au furibond qui tape neutre. Et... Bing ! Et ça ne met pas KO. Et un darvenin va suffire. Ça permet de mettre KO sans charmia. Donc là, j'ai eu un lead assez avantageux. Quoique, il fallait call quand même le psycho. Et on est parti pour la team en laquelle je crois le plus. A savoir, bagaïde, poisson roi de triple élite et flambusard élite aussi, calcination. Allez, ça c'est un excellent lead. Donc c'est 7 cascades pour psycho et 10 pour hydrocanon. Donc on va compter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'aurais peut-être dû envoyer avant. En fait, je ne veux tellement pas me manger de fourbe que je préfère envoyer point boost en étant sûr en fait de ne pas me manger. Ouais. Donc là, 7, 8, 9. Et donc là, il faut faire très attention au 10ème. Et je crois que je vais faire un move un peu hasardeux. 10. Ouais, j'ai voulu catch un... Ok, j'ai voulu catch hydrocanon. Et je me retrouve au final à le sniper avec les directs toxiques de poisson roi. Et je me retrouve face à un excellent. Ok, donc là, c'est plutôt... Franchement, c'est vraiment cool. J'ai mon bagaïd qui n'a plus d'énergie mais qui est dans le jaune. J'ai encore mon flambusard. Donc on est vraiment bien. Là, j'ai juste à spammer en fait les vents glaces parce que... Deux tunneliers ne suffiront pas. Il faut trois tunneliers. Donc en fait, autant faire trois vents glaces et lui debuff son attaque. Là, je vais tanker le méga fouet. Après le debuff. Voilà. Je vais partir sur un autre vent glace. Ok. Et vous allez voir que je vais faire... Ouais, là, je vais mettre un petit stop. Je vais mettre un petit stop dans quelques secondes. Voilà. Est-ce qu'il va me mettre KO à l'aller chouille ? Oui. Et ça, c'est très relou. Je n'étais pas loin de l'attaque chargée. Là, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Dites-moi aux commentaires. Parce qu'on a un Mamambo en lead. Et j'étais persuadé que ce serait un riposter. J'étais persuadé que ce serait un Charmina dans le bac. Pourquoi ? Parce qu'avec Mamambo et Exelang, clairement, on n'a rien qui résiste à du riposter. Du coup, je me suis dit, forcément, il va y avoir un Charmina dans le bac. Et en plus, si on a un Charmina dans le bac, on a Exelang et Mamambo pour venir sur un Charmeur à peu près. Puisque les deux sont bien tanky. Du coup, je me suis dit, je vais envoyer mon Baghaïde pour tanker l'attaque du Exelang. En plus, il est debuff. Et après, je n'aurai plus qu'à mettre mon Flambuzard, Pépouze, la Frimouze. Donc ça, c'était mon call. Et on va voir si c'est bien le cas. J'envoie donc Baghaïde. Je ne cale pas de riposte. Ça, c'est très dérangeant. Et là, je me suis dit, allez, je vais envoyer mon Flambuzard à l'aveugle. Plaquage qui part. Tac, ça me met dans le rouge. Et c'est un Volcaropod. Alors, clairement, ça, je ne l'ai pas du tout call. Réussir à avoir un combat aussi merengueuse. Alors que j'ai un Baghaïde qui vient sur toute sa team. Ah, j'ai réussi à caler. Bon, pour une fois que je cale un Sneaky, ça ne sert à rien. C'est sur le Wall Total, Volcaropod. Donc là, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Dis donc, je cale une deuxième calcination. Ça, c'est vraiment bien. Mais bon, je suis au but. Je me fais one shot par ton broche. En plus, ça me débuffe mon attaque. Je suis vraiment cuit. Là, en plus, j'aurais dû envoyer mon attaque. Puisque maintenant, je me retrouve... En plus, ça bug. Je me retrouve à être à 100 énergies. Alors qu'avant, j'étais à un peu moins. Et j'aurais pu faire une calcination en plus pour arriver à Rapace. Et là, je me retrouve à devoir en faire une autre. Là, j'envoie mon Baghaïde. Et je pars sur Tricherie. Mais il va call la Tricherie, je pense. Et attention ! Et dans le bouclier. Donc, bien joué à Cachetons. Là, clairement, en fait, j'aurais vraiment pas dû me prendre la tête. Le Excellent était double débuff. Parfois, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Il faut juste jouer simple, en vrai. Bon, là, en gros, je tapais plus sur l'écran. Mais je savais que j'avais perdu. Il faut vraiment jouer simple. Pourquoi ? Le Excellent était débuff. J'avais mon Flambusa qui était full vie. Je pouvais tanguer le plaquage easy. Je pouvais... Même si ça avait envoyé Volcaropod, je serais parti sur Rapace. Après, j'aurais eu mon Baghaïde qui le grattait à fond les ballons. Mais du coup... Du coup, tant pis, c'est comme ça. Parfois, il faut jouer simplement. On va revenir un peu en arrière, voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà, on met stop. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est cool. Cachetons, il a des beaux Pokémon. Il a de la Mamambo. Il a les classiques. Il a un beau Brutapod, Mamambo, excellent. Pas encore Maxé, mais qui va faire le taf, évidemment. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de toutes ces séries. Le lance-soleil qui passe, c'était vraiment rigolo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous allez jouer. Parce que la Love Cup, évidemment, c'est une coupe spécifique que je trouve vraiment pas facile. Je regarde pas un très bon souvenir l'année dernière. Je m'étais fait éclater. Je crois que j'avais perdu plein de points. En tout cas, voilà. On a fini pour cette vidéo. Merci encore à Cachetons de m'avoir proposé de faire des combats. Et après, j'ai pu lui dire qu'on allait faire une vidéo. Donc, ça permet de faire une vidéo de présentation et de petit échauffement pour la Love Cup à venir qui arrive le 7 février à 22h. Donc, j'espère que ça vous aura plu. C'était Pogo Prouti. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501